Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Comment nettoyer le visage et éclaircir avec du dentifrice en 5 minutes. Il y a plusieurs façons d'obtenir un soin du visage à la maison et quand nous avons décidé sur une auto et la raison pour laquelle nous espérons que nous quittons les pores propres, frais, doux, peau éclatante et nous enlevons les imperfections. L'un des moyens utilisés dans le monde entier pour atteindre cet objectif d'une manière économique et efficace est d'utiliser le dentifrice comme masque pour un visage propre. Depuis les dermatologues avertissent que cette utilisation de dentifrice peut nuire à la peau si nous en faire trop et les composants ont produit, nous nous fixons bien dans ces domaines et ne pas avoir le temps sur dentifrice votre visage ou le faire plusieurs fois de suite. Si vous êtes curieux d'essayer ce remède maison pour améliorer l'apparence de votre visage, continuez à lire cet article de oncomo.com et découvrez comment nettoyer votre visage avec du dentifrice. Vous aurez besoin de Dentifrice Eau chaude ou chaude Une petite tasse Tonique faciale Pas à suivre 1. Avant d'utiliser un dentifrice que nous avons à la maison, nous devons lire les ingrédients qui le composent pour s'assurer qu'il n'y en a aucun qui soit particulièrement nocif pour notre derme. Certains ingrédients habituels dans les dentifrices sont irritants pour la peau sont le fluorure de sodium, le triclosan et l'oryl de décil sulfate ou de sodium, visent donc à utiliser des packs ne contenant pas de tel produit ou choisir comme naturel ou écologique possible. Comment nettoyer le visage avec du dentifrice, étape 1 2. Une fois que vous avez choisi le dentifrice, la première chose à faire avant de l'appliquer sur la peau est de se laver le visage avec du savon neutre et rincer la mousse avec de l'eau tiède ou chaude. Il est très important de le faire parce que, dans un derme propre de l'excès de graisse ou des déchets de l'environnement, nous pouvons appliquer n'importe quel type de produit que nous voulons bien agir dessus. Sinon, les particules que nous avons éliminées en lavant le visage au préalable pourraient interférer et empêcher le produit que nous voulons utiliser d'avoir son effet correctement. 3. Comment nettoyer votre visage avec du dentifrice Première chose est de savoir si vous voulez faire comme une routine de beauté pour éliminer les impuretés ou si vous voulez supprimer des grains, des marques ou des taches noires spécifiques. Dans ce dernier cas, vous pouvez choisir d'appliquer le dentifrice directement sur des zones spécifiques du visage. Lorsque vous avez bien lavé votre visage, procédez comme suit. Prenez le dentifrice et mettez un peu sur votre doigt, avec un morceau de la taille d'un poids suffira. Appliquez un peu sur chaque marque ou grain que vous souhaitez enlever ou adoucir. Massez doucement cette zone en cercle. Laissez le dentifrice sécher. Si vous avez la peau sensible, vous ne devriez pas laisser la pâte agir pendant plusieurs minutes, dès que les notes sèchent, enlevez-la. Si votre peau n'est pas si délicate, vous pouvez laisser le dentifrice agir quelques minutes de plus après avoir constaté qu'il a séché. Vous devez vous rappeler que si à tout moment vous êtes contrarié ou démangeaisons, il est préférable d'enlever le dentifrice à l'avance. Lavez votre visage avec de l'eau tiède ou chaude abondante pour enlever la pâte dentifrice pour faire en sorte que tout plie, que les pores ouverts et peuvent ainsi éliminer tous les résidus. En outre, lorsque vous avez terminé et pour s'assurer qu'aucune saleté n'entre dans les pores nouvellement traités, vous pouvez appliquer un tonique pour le visage qui rendra vos pores se refermer. Comment nettoyer le visage avec du dentifrice, étape 3. 4. Une autre option que vous avez dans le cas où vous souhaitez appliquer cette technique sur votre visage est de diluer le dentifrice dans l'eau avant de l'appliquer sur la peau. Comme l'effet de l'est si forte dentifrice, si vous voulez faire de votre puissance de nettoyage à travers la peau du visage, nous vous recommandons de ne pas le faire avec la pâte directement, mais d'abord mieux diluer avec de l'eau pour ainsi réduire sa puissance. Après avoir nettoyé la peau avec du savon comme indiqué au début, avec vos doigts ou avec un coton, suivez ces étapes pour nettoyer le visage avec du dentifrice. Dans une petite tasse remplie d'eau chaude mélangée jusqu'à ce que diluer un petit morceau de dentifrice. Appliquez le dentifrice à baisser sur tout le visage, en évitant la zone des yeux. Quand tout est couvert, laissez sécher pendant quelques minutes. Le temps qui doit passer dépend de votre peau comme nous l'avons déjà mentionné au point précédent, mais il vaut mieux ne pas en faire trop. Retirez le masque avec de l'eau chaude ou tiède dès qu'il a bien séché. Quand il est bien nettoyé appliquez le tonic du visage pour réduire les pores à nouveau et, une demi-heure plus tard, vous pouvez utiliser votre hydratant pour le visage habituel. 5. Si vous pensez que le dentifrice est trop agressif avec votre peau, mais que vous voulez obtenir un bon nettoyage du visage, vous pouvez essayer d'autres remails de maison tels que le nettoyage de votre visage avec du vinaigre de cidre de pomme. Ou, si vous avez beaucoup de boutons, d'imperfections ou d'autres problèmes de peau qui ne peuvent pas être traités simplement avec un facial, vous pouvez consulter votre dermatologue pour trouver une solution médicale à votre problème. S'il a été utile d'apprendre comment nettoyer votre visage avec du dentifrice, vous pouvez également être intéressé par cet article sur la façon de faire des masques de nettoyage du visage. Si vous voulez lire plus d'articles semblables à comment nettoyer votre visage avec du dentifrice, nous vous recommandons d'entrer dans notre catégorie beauté et soins personnels. Conseils Lorsque vous avez terminé le nettoyage, utilisez toujours un tonic pour le visage pour obtenir des résultats plus durables. Si à tout moment vous remarquez que la peau rougit ou démange, retirez immédiatement la pâte avec beaucoup d'eau. Vous ne devriez pas vous exposer au soleil lorsque vous portez le dentifrice sur votre visage, car cela augmenterait ses effets et pourrait irriter, sécher excessivement et même décolorer votre peau. En cas d'inconfort ou si vous remarquez que les boutons ou boutons sur votre visage ne s'améliorent pas, vous devriez consulter votre médecin ou un dermatologue de confiance. Santé et divertissement à rien contre les belles peaux noires c'est une question de votre choix, si vous désirez les essayer dans les zones sombres. Faites-nous savoir si vous comprenez ? Avez-vous aimé ? Partagez sur les réseaux sociaux et faites en sorte que cette information atteigne les personnes dont vous avez besoin, je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, et aussi si vous avez des questions sur cette vidéo fait-nous savoir dans les commentaires. Car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, prendre du poids, tomber enceinte, infection vaginale, éliminer les kystes, comment traiter le diabète naturellement, des conseils de santé ou des recettes pour la santé et pour vous faire paraître beaucoup plus belle, conseils en amour, but de prière, dans les commentettes fait-nous savoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille sur Facebook, merci que le grand Dieu vous bénisse. Bénisse. Sous-titrage ST' 501